Et vous êtes, si vous ne le savez pas, en tout cas, ne soyez pas surpris, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Vous écoutez l'émission Arrakai qui va occuper son temps de parole pour vous narver Une expédition punitive que nous avons faite au Petit Palais pour regarder l'exposition Les impressionnistes français à Londres Artiste en exil Artiste en exil, ajoute ma camarade qui ne peut pas s'empêcher de la ramener tout le temps Oui, là je la ramène parce qu'en fait je trouve que le titre de cette exposition est un titre un peu racoleur parce qu'en fait ce n'est pas du tout une exposition sur les impressionnistes Il y a Monet, Pissarro, Mont-Sislet, il y a quelques toiles Mais le sujet de l'exposition effectivement est plus ces artistes qui ont fui Paris après la guerre contre les Prussiens et la Commune et les liens qu'ils ont pu tisser en Angleterre, l'accueil qu'ils ont reçu en Angleterre qu'une exposition sur les impressionnistes Et on sait très bien comment, quand on met Van Gogh par exemple dans un titre d'exposition c'est ce qu'on avait vu sur les Hollandais à Paris comment il y a des mots qui tout de suite font rappliquer les visiteurs Parce que les Van Gogh à cette exposition, il y en a pas beaucoup Non, non, il y avait trois Van Gogh sur l'exposition des Hollandais à Paris enfin c'est pas du tout une exposition sur Van Gogh mais il y a des mots comme ça, il faut mettre impressionniste, il faut mettre Van Gogh Pour faire de la dune ! Voilà Donc voilà, ceci dit pour chercher une lecture en fait du coup j'ai voulu aller voir du côté des artistes qui avaient décrit un peu Londres au XIXe siècle et en fait le plus intéressant forcément c'est Jules Vallès qui a participé à la Commune de Paris et qui est parti en exil à Londres à la fin de la Commune et qui a écrit un livre qui s'appelle La rue à Londres Donc en fait c'est le 27 août 1876 dans l'événement il y avait sous le titre La rue à Londres paraissait un article d'une longue série et cet article était signé Z Alors qui était donc ce Z ? Et bien ce Z c'est ce communard qui d'abord avait été passé pour mort tué pendant la semaine de mai mais qui en réalité était réfugié à Londres où il gagnait donc péniblement sa vie c'était donc Jules Vallès Donc Vallès avait visité l'Angleterre une première fois en 1865 et après trois semaines de séjour à Londres il s'est aperçu que pour pouvoir parler de l'Angleterre il fallait y passer dix ans il ne va pas en passer dix mais il en passera au moins neuf dans ce Londres qu'il veut faire connaître donc voilà le livre qu'il va écrire c'est une série d'esquisses il y a plusieurs chapitres qui sont racontés par ce voyageur qui est curieux qui est observateur donc il met ses idées personnelles mais on sent aussi surtout qu'il y a pas mal de haine de violence en fait on sent quand même tout ce communard exilé tout ce ressenti toute cette douleur d'un communard exilé donc Vallès ne va pas décrire les sites touristiques bien sûr mais plutôt l'Eastend londonien c'est-à-dire les hommes, les femmes, la misère les ouvriers, l'alcoolisme et il regarde ça avec un regard de communard donc sans concession donc les chapitres sont quand même plutôt douloureux et finalement à la fin du livre Vallès conclut quand même en disant que ce qu'il a aimé à Londres c'est une certaine liberté une liberté d'expression une liberté politique une liberté d'éducation et cette absence de contrôle des douaniers puisque tout le monde pouvait arriver à Londres qui effectivement à l'époque de toute façon est une ville qui avait énormément grossi et qui avait aussi besoin de main d'oeuvre ouvrière donc je vais lire un extrait du deuxième chapitre de ce livre qui s'appelle La rue à Londres le chapitre s'appelle La rue qui marche et en fait qui a trait à la tamise et c'est ce qu'on a pu voir dans l'exposition que vraiment cette tamise était un sujet d'inspiration fort pour les artistes donc La rue qui marche elle commence on ne sait où elle finit on ne sait comment elle n'est pas ainsi que les autres inflexibles et droites ce ne sont pas les anglais qui l'ont faite elle est venue au monde tel qu'elle est elle s'étirera toujours comme un serpent galeux à travers la ville dans cette rue viennent s'engouffrer à chaque marée qui arrive des millions en barils et en sac elle rejette elle-même à chaque marée qui part des richesses sans fin elle vomit du coton du drap de l'acier du fer elle s'appelle la tamise toutes les contrées fameuses ont leur fleuve la volga le danube le tibre la scène avec des rayons de gloire pour dorer leur flot la tamise se contente d'être un chemin et par ce chemin-là s'avance à coup de rame ou voile au vent tout l'esprit de la race et toute la fortune de la nation en artère énorme qu'elle est elle coupe Londres en deux branches dont chacune a sa physionomie violente à droite la fièvre des affaires et le flamboiement du luxe à gauche les usines tristes le travail dur presque la province il y a l'autre côté de l'eau comme chez nous et par où entre-t-on dans cette rue par ici montons sur un de ces omnibus acheminés qu'à Paris où il y a un soleil on appelle des hirondelles et qu'ici on nomme simplement penny boats bateau à dessous le vapeur n'est pas encore là je prends mon billet au guichet et j'attends à l'embarcadère les hommes qui font le service ressemblent aux mariniers de Lyon ou de Bercy mais comme une goutte d'eau de la Tamise ressemble à une goutte d'eau de la Seine ils sont encore plus roux plus muets plus lents accrochés près d'une corde j'aperçois deux grands ronds jaunes sur lesquels est écrit SEMS Conservancy protection de la Tamise le steamer en route les voyageurs pour Volvich nous sommes au large personne ne parle quelques amoureux secondent tout bas ce qu'ils ont à se dire on n'entend que la voix du call boy c'est le moutard de douze à quinze ans qui placé près du capitaine suit sa main droite des yeux et d'après le mouvement des doigts transmet les ordres à la machine qu'on peut voir s'essouffler en se penchant le mécanicien à la tête honnête et mâle de tous ceux qui travaillent le feu et qui approchent des brasiers le capitaine vulgaire d'allure paraît minable pas un galon pas un bouton qui indique son rang et lui sur un coin de sa redingote râpée quand il a le chapeau haute forme il ressemble à un clair en dèche quand il a un bolet de naine un conducteur de coucou mais il n'a jamais l'allure du marin les gens de mer le méprisent et l'appellent Land Labber matelot d'eau douce il s'assied tranquillement sur le pont quand tout va bien et il aime à tourner ses pouces et à se faire les oreilles quelquefois il descend dans la machine pour grignoter un petit steak sur le grand feu et tandis qu'il retourne sa viande le bateau arrive au pire le débarcadère et mal conduit par des servants du bord va donner de la tête dans la proue d'un camarade l'homme remonte lentement ce ne serait pas anglais de se presser mais dès que tout a repris son petit train après quelques éclats de sapin et quelques éclats de voix il descend vers le call boy et lui administre une volée il ne se n'est rien encore gare quand il arrivera à Volvitch j'ai vu cette scène hier même et le call boy beuglait comme un veau cela déridait un peu les passagers il n'est pourtant pas facile de les faire rire et comment voulez-vous qu'il soit gué sous ce ciel sur ce fleuve l'eau de la tamise est couleur de fange et le ciel est couleur de tombe c'est comique à force de tristesse vraiment et si l'on n'était pas forcé de vivre longtemps dans ce pays qu'on ne fit que passer on s'amuserait de ces fonds sinistres comme d'un décor bâti par un mystificateur funèbre à sa source la rivière est claire je l'espère ici à les troubles les villes comme si l'on avait lavé dedans toute la vaisselle d'une armée comme si l'on y avait vidé les rinsures de tous les hôpitaux de la chrétienté les ordures de tous les bagnes du monde elle est sale de toutes les crasses des pauvres qui descendent le soir nettoyer leurs pieds noyer leurs poux elle est sale de la sueur des mâles qui travaillent à pousser des barques ou à emplir les docks le flot a des reflets jaunâtres comme de l'or brut et en effet il charrie des millions sous la lueur oblique du soleil qui s'accroche à des cuivres il y a des teintes rougeâtres comme on aurait le soir une rivière longée par une bataille et dont le lit serait fait de charbon pétri de sang la rame entre dans cette glu comme une cuillère dans une soupe au jambon quand un suicidé s'y jette cela fait fou et non flaque un bruit d'huile creusé par la chute d'un fils de la libre Angleterre Mary England Britannia Forever cette eau ne reflète rien elle est comme le visage des anglais c'est l'époque où ce grand écrivain anglais a décrit cette société Dickens cette société misérable vraiment parce que la misère ouvrière en France n'était déjà pas triste alors en Angleterre particulièrement à Londres ou même Glasgow ou même tous ces coins-là c'était effrayant il y avait une surpopulation comme l'expliquait ma camarade de main d'oeuvre pour les usines les fabriques etc et tout ça ça vivait dans des garnis immondes ça bouffait une nourriture aussi immonde que le garni dans lequel ils essayaient de repiller tout ça c'était des immondices et la thamise en était le reflet c'est intéressant que Vallès ait écrit ça parce qu'après sa biographie justement l'enfant le basseuchelier et l'insurgé qui racontent son engagement pendant la commune ça complète complètement cette partie de sa vie tout à fait sur internet j'ai trouvé ce livre il est sur Gallica donc il est en accès libre on peut le trouver en plus il y a des superbes illustrations il y a 22 eaux fortes qui ont été faites par Lançon à Lançon est un communard qui avait fait 6 mois de prison donc c'est vraiment j'ai mis le lien sur notre blog on peut le lire complètement il ne fait de cadeau effectivement à personne c'est une lecture qui est un peu difficile mais c'est bien de pouvoir se plonger dans ce que ne fait pas du tout à l'exposition à l'exposition et pas du tout dans ce mode il y a quelques peintures mais bon c'est quand même assez non non c'est ça qui est un peu décevant dans ce genre d'exposition on a patte avec les impressionnistes à Londres mais bon les impressionnistes font leurs petits paysages qui sont d'ailleurs pour terribles de mon point de vue en tout cas voilà et ils ignorent complètement cette misère terrifiante qui règne dans cette métropole voilà ça c'est un peu quand même un petit peu déprimant de penser que même Pissarro qui était un anarchiste bon voilà ils n'en parlent pas ils ont même pas essayé de peindre de peindre cette cette effrayante descente aux enfers non pas du tout ils faisaient la tamise le soleil couchant les machins les jardins les jardins ça fait gros mon chier alors par contre non par contre il y en a un qui a qui a représenté tout ça c'est Gustave Doré qui a fait un livre qui s'appelle London a Pilgrimage donc un pèlerinage à Londres et lui en fait est allé à Londres il a été guidé par un ami qui s'appelle Blanchard Gérald qui était journaliste au Daily News et en fait ce journaliste connaît parfaitement Londres il a guidé Gustave Doré et dans l'exposition justement je crois il y a deux deux gravures qui représentent effectivement ces quartiers de East End londonien avec ses ouvriers et donc Blanchard Gérald avait proposé en 1969 à Gustave Doré de faire un livre justement sur ce Londres et donc en le promenant dans tous ses quartiers et donc là c'est très intéressant et c'est pareil ce livre est en accès libre aussi sur internet d'ailleurs le East End aujourd'hui il n'est plus avec des ouvriers anglais mais c'est tous les tous les habitants des anciennes enfin pas tous les habitants mais tous c'est habité en tout cas par des émigrés des anciennes colonies anglaises des West Indies etc jamaïcains et c'est la misère toujours enfin moi j'ai été y faire un tour je dois dire que c'est pas vraiment réjouissant à part de temps en temps il y a un petit carnaval un petit carnaval jamaïcain ou des choses comme ça quoi mais je veux dire c'est quand même là que se retrouve le lumpenproletariat londonien aujourd'hui quoi donc il y a une tradition les anglais sont très traditionnalistes comme vous le savez donc ils perpétuent le mauvais comme le bon voilà ils sont là-bas bon et il n'y a pas non plus aujourd'hui d'artistes qu'ils soient anglais ou français ou européens qui vont là-bas pour en rendre compte je crois pas en tout cas j'ai pas l'impression on est toujours dans la même chose voilà c'est ça l'art au service des petits salons bourgeois voilà on va pas effrayer le bourgeois vous voyez c'est les c'est les c'est les choses comme ça voilà qui ont la faveur du public friquet et nos milliardaires particulièrement mais pas les représentations de ce dont ils sont responsables c'est à dire la misère des peuples voilà parce que si vous voulez les peuples sont de retourne à des choses qui semblaient avoir disparu ou en train de disparaître à la faveur de la dernière de la fin de la dernière guerre en tout cas en Europe et non ça y est c'est reparti pour un tour nos milliardaires prospèrent sur la misère des autres voilà il n'y a pas d'artiste qui en rentre vraiment en compte on ne peut pas dire ni les artistes contemporains surtout pas eux ni ceux qui ne sont pas contemporains d'ailleurs bon voilà ils sont toujours dans les dans les petites images propres sur elles qu'on peut vendre monnayées facilement à ceux qui ont de la maille pour se les acquérir pas un astré pas un ami la place des aides est perdue s'il faisait c'est que j'aurais dormi il pleut de la neige fondue ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais est-ce la fin mon vieux pavé tu vois ni gîte ni pitance à la poche au fiel à corvée je voudrais vomir l'existence ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais je fus bon ouvrier tailleur vieux que suis-je une loque immonde c'est l'histoire du travailleur depuis que notre monde est monde ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais maigre salaire et nul repos il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève bonnet carré et chasse-faux ne se mettent jamais en grève ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais malheur ils nous font la leçon ils nous prêchent l'ordre et la famille la guerre a tué mon garçon leur luxe a débauché ma fille ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais de ces détrousseurs inhumains l'église bénit les sacoches et leur bon Dieu nous tient les mains pendant qu'on fouille dans nos poches ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais un jour le ciel s'est éclairé le soleil a l'huile dans mon bouge j'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le darap au rouge ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais mais par mille on nous couche à bas c'était sinistre au clair de lune quand on m'a retiré du tas j'ai crié vive la commune ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais adieu martyr de sa torie adieu nos châteaux en Espagne amourons ce monde est pourri on en sort comme on sort d'un bagne ah mais ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais Jean Misère interprété par Mouloudji c'est un extrait d'un cd sur la commune en chantant et vous êtes sur Radio Libertaires la voix sans dieu sans maître et sans publicité la voix de la fédération anarchiste l'émission en racaille pour une conversation au coin du feu sur les impressionnistes français allons commencer le sous-titre artistes en exil artistes en exil bon ça ne leur a pas profité vraiment je crois c'est ça c'est une exposition en fait qui a été qui a été organisée en partenariat avec la Tate donc qui est consacrée à ces artistes exilés à Londres donc après le siège de Paris et la commune de 1971 et donc leur rencontre avec les artistes britanniques c'est plutôt ça que cette exposition cherchait à raconter quoi donc Londres à ce moment-là Londres c'est une ville qui explose qui est en pleine évolution industrielle c'est une ville qui est puissante qui est accueillante et qui est surtout perçue comme un refuge un refuge sûr et un lieu surtout où le marché de l'art est plus porteur c'est-à-dire qu'effectivement ces artistes ont besoin quand même de vendre leur travail c'est-à-dire que le marché de l'art c'est-à-dire que le marché de l'art qui se tue au boulot britannique ça mange pas de pain et donc cette exposition c'est un parcours chronologique et elle est plutôt ludique c'est-à-dire qu'ils ont fait une scénographie animée après une première salle qui raconte le siège de Paris on est dans la commune et le siège de Paris et on va passer sur un espace qui fait un peu bateau on voit la tamise on traverse la manche et on arrive en Angleterre tu évoques cette animation qu'il y avait au petit palais oui c'était un peu ringard ouais ouais moi j'ai trouvé ça ça pour le coup j'ai trouvé que ce passage de Paris en guerre et en Angleterre bon ça ça m'a pas déplu non non l'idée n'est pas des plaisances mais la réalisation est moins forte de même qu'ils ont placé plein de petits enfin t'as pas écouté mais plein de petits supports téléphoniques où voilà c'est une jeune femme qui est avec son oncle qui est critique d'art et donc ils vont d'un lieu à l'autre c'est l'occasion de raconter un concert justement le premier c'est celui que j'ai écouté où c'est l'arrivée sur le bateau et où il y a Durand-Ruel qui débarque avec ses caisses Durand-Ruel entre nous soit dit et qui n'a jamais eu l'idée d'emmener quelques Vangoyes pour du tout Vangoyes c'est pas commercial voilà donc qu'est-ce qu'on va raconter donc on peut on peut raconter donc cette première salle cette première salle où justement il y a il y a ces tableaux qui représentent alors il y a une il y a une représentation de Corot en fait c'est une vision que Corot a eue où Corot voit Paris Paris en feu effectivement donc c'était avant avant la commune c'est un petit c'est un tableau c'est de la peinture oui tout à fait c'est pas si petit que ça c'est quand même un format moyen quoi non mais c'est assez c'est assez curieux d'ailleurs cette prémonition on suppose en tout cas qu'il a vu Paris en feu et ça 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 se rapporte évidemment à soit disant l'incendie de Paris à cause des communards en fait ils ont incendié quelques lieux emblématiques comme l'hôtel de ville ils auraient fait de la raser d'ailleurs enfin bon voilà toujours cette idée que les communards c'était des bandits de grands chemins etc etc même chez des gens comme Corot bon tout ça c'est un peu triste ouais on sait pas ce que Corot imaginait vraiment donc il y a cette première salle avec quelques tableaux et puis après donc on arrive on arrive en Angleterre et ce qu'on peut voir au niveau de l'art c'est qu'en fait même si Durand-Ruel arrive avec ses tableaux si en France en fait ses tableaux étaient mal perçus en fait la Royal Academy à Londres n'était pas plus ouverte sur ces nouvelles techniques picturales c'est la commissaire d'exposition justement de la tête britaine elle dit bien non non pas du tout quand les impressionnistes sont arrivés dans les années 70 les tableaux que Pissarro et Monet avaient proposés à la Royal Academy ont été refusés donc il n'y avait pas de visibilité de leurs oeuvres dans les années 70 et que les Anglais au départ n'étaient pas plus aventuriers que les Français non non ça c'est universel ce genre de choses alors qu'est-ce que je peux vous raconter parce que je pense que tu n'as pas trop envie de te lancer on peut parler de Monet quand même parce qu'il y a Monet qui fait partie donc de ceux qui sont partis donc quand Monet quitte la France en fait il a 31 ans à la déclaration de guerre il habite Bougival donc il quitte Bougival et il va entreposer ses toiles à l'Oussienne chez Pissarro et il s'installe à Trouville donc avec sa compagne qui s'appelle Camille Doncieux un grand courageux comme vous pouvez remarquer il a un enfant il n'a pas de clientèle donc lui il s'embarque avec sa famille au Havre parmi tous ces réfugiés français qui sont affolés par l'invasion allemande et donc il arrive à Londres à la mi-septembre 1870 donc il n'a pas du tout il n'a pas d'argent et il n'a qu'une envie en fait c'est quand même de peindre et de payer de l'argent il ne faut pas oublier et de payer de l'argent toi tu as décidé de tout casser mais non mais c'est vrai mais bon enfin en tout cas Monet sauf un mec comme Van Gogh qui vraiment lui était dans la peinture à Donf et qui n'a rien à foutre du pognon et du succès des gens toute cette bande cette clique qui était à Londres il n'y a que le pognon qui les intéressait alors l'arrivée de Monet est difficile en fait il ne connait pas grand monde il n'a pas de ressources lui il n'est pas encore connu en France bien fait et donc il va trouver à Londres un accueil auprès de Dobini Dobini qui était déjà venu lui sur place à deux reprises et donc il s'en allant peindre sur les bords de la Tamise qui rencontre Dobini qui a mis son chevalet ici aussi et donc ensuite Dobini va présenter Monet à Pissarro qui va arriver à peu près au même moment et il le présente à Paul Durand-Ruel donc Monet va donc s'imprégner de cette atmosphère londonienne de ce fog qu'on voit partout dans la ville cette ville qui est quand même comme décrit Valès une ville polluée avec ce climat particulier mais cette ville aussi qui a des parcs et Monet en fait va peindre très peu finalement il va faire que six vues des parcs de Londres et de la Tamise et c'est des oeuvres qui sont d'ailleurs refusées par la Royal Academy et il ne vend pas donc il est découragé il va passer l'été 1871 il quitte Londres il va retourner en Hollande et puis il reviendra en France après l'été 71 par contre il reviendra à Londres mais là en automne 1899 et en janvier 1901 et pour peindre ces toiles qu'on connait plus c'est le parlement de Westminster et la Tamise où là effectivement il fait plusieurs vues plusieurs vues du même lieu où il travaille complètement sur tous les jeux de lumière au fil des heures il réside à l'hôtel à l'hôtel Savoy et c'est là qu'il va faire Savoy l'hôtel Savoy c'est là qu'il va faire toutes ces peintures il y a un tableau aussi où il représente sa femme qui est sur un canapé qu'on a pu voir à l'exposition ces femmes qui ont l'air de s'ennuyer quand même beaucoup si elles s'ennuyaient il fallait qu'elles aillent à l'usine ce serait pour ennuyer ah non non c'est vraiment bon vous allez dire que je suis un petit peu négatif ma copine ma copine ma camarade qui est toujours très enthousiaste et là aussi malgré tout elle est enthousiaste mais enfin bon avec quand même quelques réserves mais personnellement non pas du tout d'abord parce qu'il y a cette conjoncture d'abord pourquoi ils se tiraient ils n'étaient pas en danger à part Valès à part les communards non mais s'ils sont partis c'est qu'effectivement il n'y avait plus les ventes il n'y avait pas de ventes possibles à Paris effectivement ah c'est pour ça les conditions je pense que c'est vraiment ce qui les a poussés déjà à partir c'est aussi que les conditions financières n'étaient pas possibles c'est bien ce que je dis s'ils couraient après le pognon d'abord le pognon le pognon le pognon les artistes n'ont pas changé c'est toujours pareil il ne faut pas investir dans l'art si vous voulez un idéal ou quelque chose comme ça ou des choses romantiques ça n'existe pas je vous dis à part quelques quelques gens je reciterai encore une fois Van Gogh parce qu'avec ma camarade on est plongé dedans jusqu'au cou et vraiment c'est une découverte après tant et tant d'années et tant de rebâchage sur cet artiste mais moi ce qui me gêne un peu dans ces périodes terribles même Courbet Courbet qui était pourtant proche de la commune il n'a jamais fait de peinture retentissante sur le monde ouvrier jamais voilà c'est quand même curieux que des artistes des sensibilités quand même ou des gens éclairés des gens qui ne sont pas complètement abrutis n'aient pas eu l'idée ou le courage peut-être plutôt de s'investir dans une représentation de ces événements comme l'a été par contre qui s'est investi quelqu'un comme Daumier des peintures sur le monde ouvrier fabuleuses voilà mais hop hop rien du tout ouais alors il y a deux tableaux de Donitis Donitis c'est un italien et lui il vit à Paris il a rejoint Londres et son ami Tissot on en parlera un peu après et donc toute cette communauté d'artistes exilés quand il connaissait justement des difficultés financières après la guerre et lui a une touche plus naturaliste on en avait parlé je crois quand on a évoqué toute cette période des Macaïoli et donc il y a un tableau c'est une promenade hivernale à Londres où on se sent un peu plus proche du peuple on va dire un peu et un tableau qui était commandé par un mécène anglais et il y a Wensmister donc ça c'est une vue de la tamise dans la brume et là on voit effectivement les ouvriers qui sont qui sont au premier plan on sent quand même une dimension sur le pont sur un pont je ne sais plus le quel c'est oui oui tout à fait voilà c'est un italien pourtant les italiens ils s'habitent au soleil à la vie ben voilà un italien lui qui se préoccupe de ce qui se passe vraiment à Londres parce qu'à Londres Londres c'est une ville formidable pour les nantis pour les intellectuels pour tout ce que vous voulez mais pas pour la grande majorité des gens qui font la richesse de ce pays comme ça a fait la richesse de la France la richesse de tous les pays d'Europe les ouvriers les ouvriers les employés les gens qui travaillent 12-15 heures par jour qui n'ont pas de week-end rien qui n'ont pas de vacances qui n'ont pas de sécurité sociale qui n'ont rien ils n'ont que leurs mains pour travailler et leur dos pour recevoir pour recevoir la schlaille j'exagère à peine et il y a aussi ce Pissarro lui il a 40 ans à cette époque-là il avait quitté la France aussi en septembre 70 et quand il arrive en décembre à Londres il va s'installer à Norwood c'est quand même une banlieue verdoyante qui est au sud de la Tamise mais lui par contre avait déjà des proches qui étaient partis en Angleterre il y avait sa mère son frère une partie de sa famille lui va fréquenter le quartier français entre Sceaux et Leicester Square et Durand-Ruel va lui acheter deux toiles mais bon il ne va pas les revendre après ça ne partira pas et en juin 1871 donc Pissarro épouse sa compagne qui attend un bébé il y avait 4 enfants Pissarro et donc le couple va rentrer en France ils vont retrouver leur maison à Louvcienne qui entre temps avait été pillée et saccagée par les Prussiens et après 1871 Pissarro va revenir plusieurs fois à Londres et d'ailleurs il y a ses fils Lucien et Georges qui s'y étaient installés qui étaient imprimeurs c'est ça graveurs et imprimeurs donc en fait la soixantaine passée il trouvait enfin du succès et donc Durand-Ruel va lui consacrer une grande rétrospective en janvier 1892 donc bien plus tard et là toutes ses toiles sont vendues et Pissarro repartira ensuite plus tranquillement outre Manche d'accord oui voilà si vous voulez même ma camarade elle conclut sur la réussite financière de Pissarro mais on parle pas de son travail de ce qu'il fait vraiment de son évolution picturale non on parle de son évolution financière alors là il y a quelques tableaux de Pissarro qui sont des on avait vu quelques paysages et certains qui sont avec la touche pointilliste qu'il a approché un certain à un moment donné non parce que le pointillisme franchement tous les artistes qui se sont essayés à des techniques comme ça le pointillisme toutes ces choses mathématiques en quelque sorte c'est vraiment pour moi un fiasco total voilà la peinture c'est la sensibilité d'abord quand on commence à entrer dans des techniques qui font appel vraiment au cérébral alors là c'est foutu de mon point de vue en tout cas et là on est en plein dedans d'ailleurs même Gauguin qui lui c'était comment c'était le synthétisme Gauguin qui et bien Gauguin je suis désolé lui qui prônait si vous voulez même si vous voulez pas il prônait une peinture comment dirais-je qui se libère du motif qui est dans l'imaginaire etc. il a malheureusement influencé notre camarade Van Gogh pour quelques oeuvres pas pour toute sa peinture mais bon Van Gogh qui était lui à donf dans la nature à la représentation sur le motif de la nature où il a il explosait et bien le synthétisme revendiqué par Gauguin l'a un peu abîmé pour quelques oeuvres d'ailleurs du point de vue même de son frère Théo qui était quand même quelqu'un qui était assez compétent pour en parler non Gauguin lui voilà et vraiment quand on regarde à la lumière de ce qu'on apprend sur cet individu quand on regarde ses oeuvres aujourd'hui qu'on met celle de Van Gogh à côté on se rend compte si vous voulez de la différence qui n'est pas à l'avantage de Gauguin parce que encore une fois Gauguin privilégiait le cérébral plutôt que le sensible il voulait mais Gauguin aussi était obsédé par le pognon était obsédé par la réussite etc etc et donc ben voilà ceci peut défaire cela à l'avantage à l'avantage nous qui dévoit des pieds des mains de tout le corps luttons sans cesse sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour voir à la ronde que le canon se taisent ou fonde buvons 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 à l'indépendance du monde quels fruits tirons-nous des laveurs qui courbent nos maigres échines où vont les flots de nos sueurs ne sommes que des machines nous bavons et le monde jusqu'au ciel la terre nous doit ses merveilles dès qu'elles ont fini le miel le maître chasse les aveuilles aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour voir à la ronde que le canon se taisent ou fonde buvons 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 en l'indépendance du monde malvé tu loges dans tes trous sous les combles dans les décombres nous vivons avec les hiboux et les larmes amis des ombres ce bandes de notre sang s'envermeille tout la pétue dans nos veines nous nous plairions au gros soleil et sous les rameaux vers des chênes aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour voir la ronde que le canon se taisent sous l'onde buvons 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 en l'indépendance du monde à chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde mais nageons-le d'or et n'avons l'amour est plus fort que la guerre en attendant qu'un meillant vent souffle du ciel ou de la terre aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour voir la ronde que le canon se taisent sous l'onde buvons 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 à l'indépendance du monde Rosalie Dubois le chant des ouvriers là dans la commune parce qu'il faut bien penser que c'est pendant la commune que Vallès a pu écrire à Londres ce qu'il a écrit et que ces foireux de peintres sont tirés à Londres pour éviter les complications parce qu'ils vendaient pas évidemment en France Paris n'était pas propice à la marchande comment dirais-je au marché de l'art voilà pour tout dire alors je suis un peu lourdingue c'est sûr c'est un peu mon c'est un peu ma façon d'être lourdingue bon mais j'en fais peut-être un peu trop sur le côté comment dirais-je pognon pognon des artistes mais bon j'ai un coup de blues comme ça à ce propos en lisant justement comme je vous l'expliquais avec ma camarade on est plongé en ce moment dans l'histoire de Van Gogh avec des bouquins des bouquins qu'on a qu'on a découvert sur lui voilà et on fera d'ailleurs une émission sur ce personnage complètement voilà qui déglingue complètement toutes les certitudes car on a il n'y en a pas lui il en est un exemple quand même assez emblématique voilà c'est c'est ce qui explique peut-être en ce moment mon coup de déprime à propos des artistes et on va tout de suite on va se replonger dans les impressionnistes à Londres voilà un triste plongeon d'ailleurs l'eau n'était pas très très claire comme la tamise voilà donc on peut parler donc aussi à une salle qui est réservée à James Tissot alors James Tissot lui le surnomme l'anglophile James Tissot c'est 1836 1902 lui il a vécu 11 ans en Angleterre il est parti donc il a quitté Paris aussi pendant la guerre civile et il s'est réfugié à Londres en mai 71 et là il connaissait du monde donc il est accueilli par un ami qui s'appelle Thomas Chipson-Bowles qui est directeur du Vanity Fair et qui était un ancien correspondant de guerre en France pendant le siège de Paris donc Tissot lui expose déjà à Londres depuis 1861 donc il avait même anglicisé son prénom il s'appelle Jacques Joseph mais il a mis James et lui il aime bon il se plaît beaucoup en Angleterre et il va adhérer à l'arts club de Hanover Street il va rencontrer beaucoup d'artistes il va vraiment rentrer dans cette s'intégrer à cette vie londonienne alors c'est les peintures qu'il va réaliser en Angleterre alors là si on peut encore défendre un peu un grand blanc parce qu'en fait il va s'adapter à la demande des Anglais il va faire beaucoup de scènes de genre donc il va faire des représentations de la vie contemporaine il va faire ce qui se passe sur l'Angleterre victorienne il va peindre la vie citadine il va peindre la mode la haute société donc voilà il adapte son art au marché et bon c'est voilà ça c'est moins séduisant effectivement de voir la bourgeoisie sur le quai des bateaux les filles avec leur grande robe c'est le bonheur des marches voilà donc ça c'est pas passionnant donc lui en plus son travail est diffusé par le biais de gravures à l'eau forte et donc il continuera à avoir du succès même quand il reviendra en France en 1882 et en fait lui il avait une compagne en Angleterre et en fait après le décès de sa jeune compagne dont il s'inspirait régulièrement pour travailler il déprime donc il quitte l'Angleterre il y reviendra plus jamais voilà il y a une salle aussi qui était consacrée à Alphonse Legros donc Alphonse Legros 1837-1911 lui était déjà parti s'installer à Londres avant la guerre aussi pour des raisons économiques il s'est marié avec une Anglaise il fut même naturalisé anglais et il avait fait un ex-voto qui a été exposé à Paris au salon en 1861 qui avait fait sensation mais qui avait été mal reçu par la critique donc lui c'est un incompris un miséreux rapidement il est parti en Angleterre en 1863 sur les conseils de Whistler qui était son ami et là il a été fort bien accueilli par les peintres anglais donc il a eu le soutien de collectionneurs passionnés en particulier dans la communauté d'origine grecque qui gravitait autour de Rossetti donc il devient à partir de 1970 en fait un peu un lien un recours un peu par rapport à tous ces peintres qui arrivent qui vont pouvoir le retrouver donc Monet et Pissarro vont le contacter Durand Ruel aussi et le gros est plutôt généreux il va les faire profiter de son réseau anglais quoi et d'ailleurs le sculpteur Jules Dallou fut aussi introduit par lui auprès des grands collectionneurs et mécènes comme les Howard et les Ionites voilà donc ce qu'on peut dire de le gros qui a donné des cours aussi qui a donné des cours aussi en Angleterre voilà des cours de peinture de modelage de gravure c'est que ça allait pas si bien que ça parce que quand t'as l'artiste de décor c'est qu'il a besoin de pognon voilà enfin bon mouiller sa chemise c'est pas plus mal ouais ouais après il y avait bon il y avait une salle consacrée à Dallou et Carpeau bon j'ai pas trop envie d'en parler spécialement c'était pas j'ai pas eu d'émotion particulière alors si ma camarade a pas eu d'émotion particulière imaginez le truc si vous pouvez parce que moi je peux l'imaginer puisque je la connais mais ça me surprend d'ailleurs ouais ouais tu vois il faut des fois être surpris c'est pas mal d'avoir des surprises en fait c'est Dallou qui avait été réprimé qui avait été communard engagé qui a été réprimé qui après une fois en Angleterre en fait bon donc lui aussi a bien été accueilli forcément en fait l'exposition c'est surtout ça qu'elle raconte c'est cet accueil par les anglais des artistes français donc ils auraient pu effectivement l'intituler autrement ça aurait fait venir moins de monde mais c'est surtout autour de ça que ça tourne c'est comment il y a eu des échanges franco-anglais artistiques là c'est quelque chose parce que j'ai certainement une méconnaissance de cette période de l'histoire artistique de l'Angleterre mais c'est quelque chose que je ne m'explique pas tellement cette espèce d'accueil amical du milieu artistique anglais envers ces fuyards voilà il y a un truc qui ferait que j'essaye d'élucider ce mystère avec l'aide de Macchiomar qui est plus forte que moi pour élucider les mystères parce que là il y a quelque chose qui m'échappe il n'y a jamais eu si vous voulez d'équivalent en tout cas en France d'un milieu artistique français qui a accueilli chaleureusement des fuyards politiques d'un autre pays du monde il y a eu des gens des fuyards il y a eu toute cette vague à Montparnasse de gens d'Europe centrale etc mais on ne parle pas d'un accueil chaleureux du milieu artistique français alors est-ce qu'il y avait un milieu artistique français aussi conséquent qu'en Angleterre aussi organisé surtout qu'en Angleterre parce que les Anglais c'était très organisé de ce point de vue là ils avaient des clubs des associations des choses voilà qui maîtrisaient tout ça c'est curieux c'est un espèce de mystère unique en Europe en tout cas parce que je ne vois pas dans aucun pays d'Europe des milieux artistiques qui accueillaient aussi amicalement des transfuges artistiques d'autres pays alors quand je parlais de Dalot effectivement lui était donc un communard il avait été condamné à la chute de la commune donc il va s'agracier en 1879 et il va pouvoir rentrer à ce moment là quoi pour un qui a été gracié il y a eu quand même 30 000 fusillés bon c'est voilà c'est bien qu'il y en ait un de gracié il y en a peut-être eu plusieurs mais bon c'est pas je veux dire c'est pas à la décharge des bourreaux de la commune on en joigne là au contraire ça appuie encore une fois de plus sur leur connerie mortifère alors c'est au moment où on travaillait là dessus quand on est allé voir cette exposition il y a quoi une quinzaine de jours en fait sur Arte il y a eu un petit dog justement aussi sur Oscar Wilde qui était en Angleterre qui était en Angleterre au même moment c'est là qu'il a qui après avoir eu du succès en fait va complètement chuter se retrouver en prison et se retrouver en prison condamné pour homosexualité et Oscar Wilde résitait donc au Savoy et c'est là qu'il a aussi côtoyé Monet ou Pissarro quand il venait peindre depuis les vitres les baies vitrées du Savoy quoi c'est ça qui est paradoxal aussi Oscar Wilde a été mis à l'index au banc de la société mais elle était en prison parce qu'il était homosexuel et en même temps on recevait des artistes qui cassaient tous les canons de l'art classique il y a des trucs il y a des paradoxes comme ça qui sont assez inexplicables voilà d'un côté une grande liberté une grande chaleur envers des réfugiés qui sont pas quand même des artistes classiques c'est le moins qu'on puisse dire et de l'autre côté un immense écrivain comme celui Oscar Wilde qui est mis au banc mais complètement même en prison parce qu'il était différent sexuellement ça c'est un truc il y a toujours des choses comme ça qui viennent contrebalancer d'autres choses qui viennent un petit peu salir l'idée un peu idéale qu'on se faisait de cette époque et de l'Angleterre enfin de Londres en tout cas de l'accueil qui réservait aux artistes ouais alors après cette exposition il y a beaucoup d'animations organisées organisées par le petit palais autour de cette exposition il y a des conférences il y en a le mardi et il y en a une bon là on les a sont pratiquement toutes terminées sauf il y en a une qui est le vendredi 21 septembre qui elle me semble intéressante c'est vendredi donc de 12h30 à 14h et c'est Louise Lucien Emile et les autres les anarchistes français à Londres et leur réseau artistique donc c'est une jeune femme qui s'appelle Constance Bantman qui a travaillé à l'université du Surin en Grande-Bretagne qui va animer cette conférence et elle a beaucoup travaillé sur le mouvement anarchiste anglais donc ça c'est peut-être une conférence intéressante à écouter voire à aller enregistrer pour vous la rediffuser tout à fait ça fait bien de le rappeler parce que moi j'avais comme tout oublié oui tout à fait bien sûr et puis ça nous permettra d'assister au moins à une conférence en général on les fuit à toutes jambes mais là oui il y avait une au musée Louis Saint-Nec qui était invité avec la dent qui était intéressante justement sur le travail de Jean Grave oui on se déplace que pour les anards de toute façon on ne se déplace pas pour les autres là pour les anards oui on peut faire l'effort quand même Radio Libertaire la voix sans dieu sans maître et sans publicité la voix de la Fédération anarchiste l'émission Hakaï c'était les impressionnistes français à Londres ouf on l'a on a réussi à s'en sortir à peu près bien et tout de suite on va vous causer dans le poste des expositions avec la voix enchantresse de ma camarade alors les expositions alors j'ai noté deux nouvelles expositions c'est Henri Edmond Cross c'est au musée des impressionnistes à Giverny à savoir que le musée des impressionnistes est nettement moins visité que la maison de monnaie donc en général c'est tout à fait accessible au début de journée voilà il y a un parking immense vous verrez vous pouvez y aller avec un autocar ça n'a pas de problème c'est assez déprimant d'ailleurs avant d'accéder aux collections enfin bon c'est comme ça voilà donc Henri Edmond Cross et en fait sur l'autre rive de la Seine c'est Lucie Couturier au musée de Vernon donc le musée de Vernon lui a décidé apparemment de rendre hommage à plein de femmes artistes donc il avait exposé Rosa Bonheur il y a 2-3 ans l'année dernière c'était Blanche chez Desmonnets qui était la belle fille de Monet et cette année c'est Lucie Couturier et bon je pense que c'est des expositions qu'on ira visiter déjà parce que Lucie Couturier bon elle est qualifiée de néo-impressionniste mais c'est une femme et c'est une femme qui était intéressée par la cause la cause noire donc une femme qui a l'air d'avoir des choses à dire donc on va fouiller ça plus intensément et ma camarade est beaucoup plus sensible aux artistes femmes qu'aux artistes masculins entre nous et puis le musée de Vernon c'est un petit musée c'est tout petit c'est charmant c'est il y a une pizzeria je vous dis ça c'est autre chose vous savez qu'on est accro aux pizzeria non pas parce que forcément on est fou des pizzeria mais c'est là qu'on a le moins de surprises et que c'est le moins cher c'est vrai qu'on n'a pas trop de mauvaise surprise donc en fait on va se faire un petit trip Vernon-Giverny terminé probablement sur Fécamp pour aller enfin découvrir le musée qui a été refait sur le port de Fécamp dans des anciennes usines dans des anciennes allo-poisson enfin de comment on appelle ça la criée le Fécamp voilà mais Fécamp il est vrai qui est un Fécamp si vous ne connaissez pas Fécamp il faut bouger les fesses parce que c'est un truc pas très touristique c'est surtout une ville ouvrière d'employés d'ouvriers pratiquement plus de marins je crois qu'il y a 2-3 chalutiers à Fécamp il y a un petit port vachement sympa avec des voiliers la dernière fois qu'on est allé il y avait deux types qui étaient en train de restaurer une goëlette magnifique je ne vais pas pouter avec eux bref non non et puis je me suis acheté deux petits carnets de croquis à deux balles oh là 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 et je travaille dessus je suis heureux je viens d'en finir ouais c'est une petite ville qui mérite vraiment d'être connue en plus de Fécamp Robert il y a quand même ces fameux sentiers qui vont sur le bord des falaises il y a trop tard il y a ce fameux sentier c'est le Golgotha pour moi la dernière fois j'ai failli mourir parce que bon il y avait un petit machin sur le sentier qui blorge la falaise mais il n'avait plus qui était glissant comme tout j'étais à 50 cm du bord de la falaise et je non mais moi je me collais il y avait une clôture barbelée je me collais au barbelé quitte à me blesser gravement mais je préférais me blesser gravement plutôt que de me retrouver 50 mètres en bas sur les rochers et là là la peur de ma vie non mais parce que non mais alors ma camarade c'est une chèvre elle cavale partout elle était à 500 mètres devant elle fait vraiment attention elle a pourvu elle a pourvu ma peur et ma trouille et tout donc je suis elle ne peut pas imaginer ce que c'était même en le racontant et entre étrotat et fécond il y a Ypport qui est un petit port magnifique avec les bateaux sur la plage les cages à poissons oui mais attention c'est pas fécond c'est plutôt bobo oh il n'y a pas grand chose c'est vraiment très tranquille on sent que ce n'est pas un truc pour les ouvriers quand même bon il faut être lucide voilà donc ça c'est revenons aux expositions l'institut du monde arabe jusqu'au 23 septembre dit à Al-Azzaoui ça c'est des deux portfolios de gravures qui représentent des massacres le massacre de Sabra et Chatila il y a une tu as l'air de me regarder non 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 parce que je pense à ce que je disais tout à l'heure à bobo des artistes à Londres là voilà un artiste qui se préoccupe de ce qui se passe dans le monde arabe avec le massacre Sabra et Chatila voilà il met ça en image c'est très c'est une très très belle expo elle n'est pas très longue il y a juste ces deux portfolios mais c'est vraiment intense et il faut vraiment aller voir ce travail alors l'oeuvre complète c'est comme Garnica en fait il y a une oeuvre géante qui elle n'est pas exposée elle est en Angleterre donc on ne peut pas la voir on peut voir que c'est c'est ces portfolios à la tête non ? à la tête et en écho donc à ça il y a le musée Picasso où il y a une exposition sur Garnica et justement où on voit aussi ces gravures Picasso aussi un artiste qui se préoccupait de ce qui se passait dans son temps concernant les massacres fascistes de Franco enfin il était bien poussé au cul par sa compagne et par d'autres alors là vous ne pouvez pas y échapper s'il n'avait pas eu sa compagne qui était une photographe roumaine je crois ou quelque chose comme ça ou non croate ou slovaque ou bravo et ben il n'aurait pas fait Garnica vous vous rendez compte ? il aurait exactement donc merci merci de ramard merci de ramard non mais je dis non mais ah non mais il ne faut pas s'en laisser compter non mais il ne faut pas ils ont l'histoire aime bien retenir l'histoire ne retient qu'un nom en général et souvent c'est le nom de l'homme donc c'est quand même bien de remettre les pendules à l'heure tout à fait Lucienne tout à fait d'ailleurs il y a une exposition que je n'ai pas notée là c'est une exposition qui est au Beaubourg au centre Poupidou à Metz qui est justement tous les couples d'artistes et qui racontent comment ces couples d'artistes ont vécu leurs influences et justement il parle de Picasso et de Dora Maar qui étaient photographes et en fait après ce boulot de Garnica Picasso l'a quand même empêché de venir de rester photographe elle n'a fait que de la peinture ce qui n'était pas du tout son truc à part la peinture c'était un vieux facho con voilà donc il y a plein d'histoires de couples comme ça il y a ce couple de musiciens j'ai oublié leur nom de pianiste où elle était beaucoup plus forte et beaucoup plus virtuose que lui et en fait il l'empêchait de continuer pour se consacrer à son beau c'est pas la femme de Malheur ? peut-être je ne sais plus c'est possible je sais et donc voilà des histoires qui méritent moi je n'ai pas envie d'aller à Metz mais j'ai envie de me procurer le bouquin de l'expo dans une bibliothèque pour pouvoir quand même nous raconter un peu toutes ces histoires il y a eu des couples qui ont eu des effets bénéfiques il n'y a pas que que l'un qui bouffe l'autre bah tu sais même le couple qu'on connait là de Colette et de Odon c'est toi-même non mais c'est pas deux artistes en fait si c'est deux artistes elle a fait des études de beaux-arts en même temps que lui mais elle n'a jamais voulu enfin en tout cas elle a professé elle a professé là il parle vraiment des couples où les deux veulent s'affirmer par le rare donc il y a cette expo aussi au musée Louis Saint-Lec à Lille-la-Dans ça c'est une expo réjouissante jusqu'au 9 septembre c'est les vacances ça c'est quatre nanas qui peignent sur le motif et ça fait du bien non non c'est vrai et en plus j'ai découvert la boîte à pouces arriver à maintenant pour découvrir une boîte à pouces il faut le faire et je vous conseille de voir les boîtes à pouces allez justement c'est encore le musée de Vernon ? non non c'est fini Saint-Lec ? Saint-Lec non non c'est jusqu'au 9 septembre c'est à Lille-la-Dans filet à Lille-la-Dans bon pour voir les oeuvres de ces quatre nanas qui sont fabuleuses mais aussi pour voir la boîte à pouces il y en a même deux je crois deux boîtes à pouces non mais et oh il n'y a qu'un marchand en France qui en vend et ça coûte bon bon ça coûte plus de 100 euros 160 euros je crois un truc comme ça mais c'est une merveille voilà et il y a donc cette exposition du 14 octobre au Petit Palais et on peut rappeler aussi le musée le musée Rosa Bonheur à Tomry qui a réouvert début juin et dont on a été interviewée la repreneuse l'aventurière repreneuse Catherine Brault et qui nous a raconté toute son histoire et qui continue d'améliorer qui est en train de faire les chambres d'hôtes le salon de thé donc c'est une affaire à suivre et on y retournera probablement au moins boire un thé un de ces quatre d'ailleurs vous pouvez réécouter l'émission l'enregistrement c'est vraiment quelque chose d'impressionnant parce que c'est bon d'accord un peu de fric mais si vous voulez elle n'avait pas le fric pour acheter ce lieu ce haut lieu de l'art dirige même et elle s'est lancée là-dedans mais c'est une vraie kamikaze parce que bon elle peut tout perdre toutes ses plumes voilà c'est quelque chose quand même il vaut mieux griller son pognon pour des choses comme ça plutôt que bref pour tout le reste vous voyez comme le grillent certains milliardaires français c'est une fille super une aventurière qui travaille avec ses enfants ses filles font aussi les visites guidées en plus c'est pas difficile on prend le train à Gare de Lyon on descend à Tomry on est un quart d'heure à pied du musée Rosa Bonheur et après on peut soit se promener dans Tomry il y a tout un sentier qui fait le chemin des longs sillons les longs sillons c'était des parcelles où on cultivait le chasse-là les murs il y a la Seine qui est pas loin et sinon après on bascule de l'autre côté de la voie ferrée et là on peut marcher deux heures après on a la marre au fait alors je vous conseille pas de suivre ces conseils parce que moi je les suis régulièrement alors je me casse la gueule après j'ai les reins cassés je me plante je me tue tout ce que vous voulez non non attention alors si vous êtes si si vous êtes agile comme elle si vous êtes fin et pas trop fort là oui peut-être mais si vous êtes un peu de surpoids et tout ça réfléchissez avant de vous aventurer dans ces choses-là quoi qu'on en garde des souvenirs éblissants bah oui sinon t'aurais rien à raconter ça serait dommage et puis l'ostéopathe elle aurait pas mon poignon alors le culturel de la semaine je commence en fait on a deux bouquins on a deux bouquins sur Van Gogh donc on va pas tout raconter là parce qu'on a envie de faire une émission consacrée à avant d'ici qu'on la fasse ils auront tout oublié non non consacrée à Van Gogh déjà on avait été impressionnés par ce film d'animation qu'on avait vu qui enquêtait justement sur la mort de Van Gogh je me demande d'ailleurs si le bouquin de tout va parler ça a pas été inspiré par enfin pas inspiré ce film d'animation moi par contre j'ai trouvé dans ma petite librairie à Pleubian un bouquin qui s'appelle en Bretagne auprès du Sillon de Talbert La Veuve des Van Gogh c'est de Camilo Sanchez et en fait ça redonne toute sa place La Veuve des Van Gogh c'est Joana Van Gogh-Banger qui était la femme de Théo et qui en fait est complètement passée à la trappe de l'histoire mais qui a eu un rôle majeur dans la reconnaissance et dans la diffusion du travail de Van Gogh en fait quand Van Gogh meurt Théo naturellement va suivre de peu il reste 6 mois à vivre il est complètement effondré par la mort de son frère ils ont un petit garçon qui a quelques mois quelques mois à ce moment là et elle elle va tout porter à bout de bras il faut s'occuper du bébé il faut s'occuper de Théo et il y a cette c'est une femme cultivée elle a fait des études donc elle va elle va prendre tout ça elle écrit même elle écrit donc elle va s'occuper de tout ça et elle va faire en sorte de faire connaître l'oeuvre de l'oeuvre de Vincent Van Gogh enfin elle s'occupe de tout ça elle retourne à Hollande où elle ouvre une auberge et où elle expose les oeuvres de son beau-frère déjà quand Théo va mal elle le remène à Utrecht pour qu'il puisse éventuellement guérir et après elle achèterait une petite maison et effectivement elle va mettre des tableaux des tableaux partout elle va reprendre la correspondance de Théo et Vincent que Théo avait déjà commencé à trier et elle va faire en sorte que cette correspondance soit après diffusée aussi moi je suis en train de le commencer mais j'ai lu par contre c'est Vincent qu'on assassine de Marianne Géglet et là je dois dire que alors c'est une on avait on avait lu la version de Guénacia sur la mort de Vincent suicide assassinat voilà et la question est posée et là c'est Vincent qu'on assassine de Marianne Géglet où elle elle a une autre version que moins romantique je trouve que que Guénacia plus froide voilà plus logique aussi on pourrait dire ça et alors mais ça ça arrive au dernier au dernier quart du bouquin même pas au dernier cinquième mais avant il y a tout le parcours de Van Gogh depuis qu'il arrive à Arles jusqu'à jusqu'à Auvers et à sa fin terrible voilà et là on découvre aussi Van Gogh d'une manière un peu différente moi j'ai été assez bouleversé par par ce petit bouquin en poche ça coûte 7,50 euros c'est un folio je crois quelque chose comme ça voilà non vous découvrez et plus on entre dans cet univers dans cette histoire extraordinaire et cette personnalité de cet artiste unique dans l'art moderne et même dans l'art tout court parce que comme vous allez vous en apercevoir au cours de cette émission quand j'ai évoqué les artistes à Londres et quand je faisais un parallèle avec Van Gogh c'est que lui si vous voulez pour lui la réussite sociale la réussite financière la réussite tout court ça n'avait aucun intérêt le seul intérêt qu'il éprouvait c'était pour la peinture et peindre voilà c'était ça bon il a été peut-être un petit peu déprimé par le fait que personne semblait à part son frère Théo semblait apprécier son oeuvre voilà surtout pas Gauguin d'ailleurs qui est là qui apparaît comme un vrai salopard dans ce bouquin ce dont j'ai jamais douté même si après avoir vu le film sur Gauguin j'ai trouvé un peu d'humanité dans ce film là c'est dû au metteur en scène peut-être plus qu'à Gauguin voilà bref c'est Vincent qu'on l'assassine c'est un petit bouquin qui se lit très vite d'ailleurs quand vous avez commencé vous avez du mal à vous arrêter et vous apprenez enfin une version différente de la mort de de Van Gogh assassinat ou suicide voilà ça sera à vous de vous faire une idée sachant que Nassia dans le bouquin La valse des arbres et du ciel avait lui aussi sa version tout porte à croire que le suicide est quand même le moins probable qu'il soit sur la mort de Van Gogh tout à fait mais ça a rangé beaucoup de gens que ce soit un suicide et puis ça a rangé aussi l'histoire de Van Gogh et la cote de sa peinture je pense parce que bon voilà c'est assez dramatique sa vie est dramatique mais la conclusion par un suicide c'est le point d'or que c'est la potée rousse et ça pour le commerce c'est tout bon voilà puis on parlera aussi je pense du docteur Gachet qui n'est pas du tout ce médecin si bienveillant qu'on nous l'a vendu à maintes reprises qui est une belle ordure tout à fait donc voilà c'est un projet d'émission on verra ça peut-être à la rentrée en septembre octobre tant qu'on relise les bouquins et qu'on potasse ça bon ben voilà on a fait le tour pour la partie artistique on envoie l'hymne des femmes m'en 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguée, levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisées, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, révoltons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons nos femmes esclaves et jouissons sans entraves. Debout, debout, debout.